Le but ultime d'un développement Access est de créer une application multi-utilisateur. Les ressources de la base de données doivent être disposées sur un emplacement partagé. Cet emplacement peut être situé sur un réseau local ou encore un serveur web distant. Ces ressources sont les données de table. Elles représentent la partie dorsale ou back-end de l'application partagée. Les consoles doivent être déployées sur chaque poste des utilisateurs. Ces consoles sont les formulaires permettant d'agir sur les données pour les consulter, mais aussi pour les enrichir et les mettre à jour. C'est ainsi que chaque intervenant dispose des informations au dernier indice. Ces formulaires représentent la partie frontale ou front-end de l'application partagée. Pour apprendre à déployer et partager une application Access, nous suggérons d'appuyer l'étude sur une petite base de données existante. Comme toujours, cette base est offerte au téléchargement depuis le site bombage.fr. En consultant le volet de navigation sur la gauche de l'écran, vous notez que cette application est constituée d'une table de deux requêtes et de trois formulaires. L'un d'entre eux est plus précisément un sous-formulaire. Il s'agit d'une base de données de gestion des biens immobiliers. Et désormais, je vous propose de double-cliquer sur le formulaire « Recherche biens » pour l'exécuter. C'est lui, comme vous pouvez le voir, qui utilise le sous-formulaire pour présenter les résultats correspondants aux critères émis. Ces critères sont renseignés et croisés à l'aide de la petite barre d'outils présente sur la droite. Il est possible de définir des seuils planchers et plafonds, comme pour la superficie, le nombre de pièces et le prix par exemple. Et à chaque changement de valeur, la liste des biens correspondants doit s'actualiser, ou s'actualise plutôt, dans le sous-formulaire au centre de l'écran. Pour preuve, ici, nous pourrions rechercher un bien dont la superficie est au moins de 75 m². Nous validons, vous voyez que les propositions se sont restreintes, avec un nombre de pièces que nous allons laisser au moins à 3. Pour un budget plus conséquent que nous allons monter, pourquoi pas, à 250 000 euros. Et une distance par rapport au lieu privilégié, qui est dans un rayon, pourquoi pas, de 75 km. Et vous voyez qu'effectivement, cette liste s'actualise au fil des critères émis. Et ces données sont toutes archivées dans la table biens. C'est elles qui doivent être partagées sur un emplacement réseau. Et ce sont les formulaires déployés sur les postes des utilisateurs, comme celui-ci, qui doivent continuer à l'atteindre, pas forcément uniquement pour la consultation d'ailleurs. Et à ce titre, nous allons fermer ce formulaire. Et ensuite, dans le volet de navigation, je vous invite à double-cliquer sur le formulaire ajout bien, là encore, pour l'exécuter. Il porte bien son nom. Il permet d'insérer de nouvelles offres dans la table biens pour les rendre disponibles à la recherche et à la consultation depuis le formulaire recherche biens. Lorsque nous aurons créé la partie frontale et la partie dorsale, et après distribution du front-end chez tous les utilisateurs, ce formulaire démultiplié doit donc permettre d'implémenter à distance la table biens partagée. Nous l'exploiterons donc en frontal pour vérifier que le dorsal est bien enrichi à distance. L'enjeu consiste donc désormais à détacher les sources de données des outils à déployer. Les tables ne doivent plus être hébergées par l'application. Néanmoins, elles doivent rester liées à cette dernière et à toutes ces copies destinées à la distribution. C'est ainsi que nous pourrons les déposer sur un emplacement partagé. Je vous propose maintenant de fermer ce formulaire ajout bien en cliquant sur la croix de son onglet. Les manipulations à suivre doivent nécessairement intervenir une fois le développement de l'application achevée. Il est même conseillé de créer préalablement une copie de la base de données, donc avant de procéder. En haut de la fenêtre Access, désormais, je vous invite à cliquer sur l'onglet Outils de base de données pour activer son ruban. Et dans la section Déplacer les données de ce ruban, nous allons cliquer tout simplement sur le bouton Base de données Access. Et comme vous pouvez le voir, une boîte de dialogue apparaît. Il s'agit de l'assistant fractionnement. Comme le mentionne le descriptif, dans un environnement multi-utilisateur, ce procédé réduit l'encombrement du réseau et permet le développement en avant-plan sans affecter les données ou interrompre les utilisateurs. Donc, une application partagée. Je vous propose maintenant de cliquer sur le bouton Fractionner la base de données. Et comme vous pouvez le voir, la boîte de dialogue crée une base de données principales apparaît. C'est grâce à elle que nous allons pouvoir séparer les données de la partie frontale. Nous devons définir un emplacement partagé conventionnellement situé sur le réseau de l'entreprise. Ici, et pour la simulation, nous allons désigner un emplacement explicitement différent, certes, de celui hébergeant la base de données. Et de cette dernière, nous le verrons, seule la partie frontale subsistera. Dans la zone nom du fichier, vous notez l'extension underscore BE, donc ajoutée automatiquement par accès au nom de la base de données pour la partie dorsale de l'application BE et l'abréviation de back-end. Nous allons donc, et bien je vous propose d'ouvrir, de choisir un dossier différent à celui hébergeant la base de données sur laquelle nous sommes en train de travailler. En l'occurrence, ici, moi, à défaut de pouvoir atteindre un emplacement du réseau, je vais désigner pour la simulation un emplacement qui est sur un disque dur externe. Ensuite, et bien, nous procédons en cliquant sur le bouton fractionné en bas de la boîte de dialogue, et comme vous le constatez, un message de confirmation apparaît que nous validons avec le bouton OK. Nous sommes bien de retour sur la base de données d'origine, mais a priori seulement. Cette dernière a été transformée en partie frontale de l'application. A ce titre, vous notez la présence d'une icône plus en regard de la table. Elle symbolise la liaison avec la partie dorsale détachée sur l'emplacement partagé. Je vous propose de cliquer droit précisément sur cette table bien, et dans le menu contextuel, de choisir l'option gestionnaire de table liée. Le chemin de partage est effectivement rappelé comme vous pouvez le voir. Nous pourrons donc fermer cette petite boîte de dialogue, qui est le gestionnaire d'attache, pour de nouveau cliquer droit sur cette table bien, dans le volet de navigation. Et cette fois, dans le menu contextuel, nous allons choisir le mode création. Et aussitôt, une alerte apparaît dans une boîte de messages. Elle indique que la source de données partagées est protégée. En conséquence, les modifications de structure sur la table ne peuvent être entreprises depuis la partie frontale de l'application. Néanmoins, nous allons cliquer sur le bouton Oui pour basculer en mode conception de table. La feuille de propriété, sur la droite de l'écran, que je vais prendre soin d'élargir quelque peu, rappelle la liaison à la source de données de la partie dorsale par son chemin d'accès. Toute modification que vous voudrez entreprendre dans cette vue vous sera strictement refusée. Par exemple, ici, nous pourrions choisir, pourquoi pas, de modifier le type de données d'un champ et constater que lorsque nous voulons enregistrer, et bien effectivement, nous avons un message d'alerte qui nous indique que cette opération n'est pas autorisée, tout simplement parce que cette partie frontale n'est plus propriétaire de la partie dorsale de la source de données partagées. Donc, nous allons simplement quitter la table sans l'enregistrer pour revenir sur notre volet de navigation. Désormais, donc, la partie frontale qui correspond au fichier d'origine, donc, et qui est toujours affiché à l'écran, doit être copiée sur tous les postes des utilisateurs, et ça, vous l'avez compris. Elle connaît l'emplacement de la partie dorsale, comme nous l'avons constaté. Donc, chaque copie exploité par chaque utilisateur sera capable de questionner les données partagées, mais aussi de les modifier ou de les enrichir, et nous allons le vérifier pour cela. Dans le volet de navigation, je vous propose de double-cliquer de nouveau sur le formulaire « Ajout bien ». Et là, il s'agit de renseigner tous les champs pour créer une nouvelle offre. Nous pourrions, par exemple, définir la ville de Montélimar, avec un tarif à, pourquoi pas, 175 000 euros, une superficie de 115 m², avec un nombre de pièces que nous allons fixer à 4, et une distance privilégiée, donc, par rapport au lieu, et bien, qui est celui qui est défini. Vous pourriez reprendre cette formation pour bien comprendre quels sont tous ces indices, bon, bref, et nous allons lui greffer un garage, et puis nous allons cliquer sur le bouton « Ajouter ». Un traitement semble s'opérer, puis le formulaire est réinitialisé, comme vous pouvez le voir. Et maintenant, dans l'explorateur Windows, je vous propose d'ouvrir ce dossier de partage. Donc, nous l'avions dit, en ce qui me concerne, il s'agit bien du lecteur externe, sous dossier « Partage », et vous constatez que nous y retrouvons la partie dorsale de l'application, donc la source de données. Et comme l'indique, eh bien, la colonne « Modifier le », vous voyez ici, nous constatons qu'un changement a été opéré très récemment. Nous allons donc double-cliquer sur cette partie dorsale pour l'ouvrir dans « Access » et dans le volet de navigation, après avoir passé le bandeau de sécurité en activant le contenu. Ce n'est pas nécessaire, mais c'est mieux. Je vous propose de double-cliquer sur la table « Bien » pour l'afficher en mode feuille de données, puis d'atteindre la fin des enregistrements, pour constater que nous y retrouvons effectivement l'enregistrement ajouté à distance, soit depuis la partie frontale de l'un des utilisateurs. L'application « Access » multi-utilisateurs est donc prête. Voilà donc pour cette nouvelle astuce « Access », j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit « J'aime » à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et toutes les formations sur le site bombage.fr. Je vous remercie.